Cet endroit est... Plutôt étrange. Une attaque ? L'Organisation 13 ? Oh mon sanguin ! Allons voir ça. Un trésor aztèque ? Oui, et maudit. À cause de lui, nous ne faisons désormais partie ni des vivants. Ni des morts. Ah bon ? Vous m'avez pourtant l'air de pirate ordinaire. Certes, mais au clair de lune... Oh là, je vois ce que tu veux dire. Mais si vous croisez deux crétins et un sale gosse avec une Keyblade, évitez-le à tout prix. Ils pratiquent une magie qui n'est pas de ce monde. Qui sait les faits qu'elle aura sur vous ? Surtout si la lune leur montre votre vraie nature. Un défi pour le Capitaine Barbossa ? Hé ! Et voilà, je le savais. Ce sont les trois zigotos dont je vous parlais. Qui c'est que tu traites de zigotos ? C'est Sora, Donald et Dingo. Et ne l'oublie pas ! Ah, nous le graverons sur vos tombes pour que personne ne l'oublie. Oh, et toi, tu me plais. Compagnon, la moitié d'entre vous reste là et s'occupe de ces moussaillons. Les autres, rapportez-moi le médaillon. Oui ! On ne va cogner que la moitié d'entre vous. Rien à faire, on ne peut pas les battre. Tu t'attendais à quoi ? Faites vos prières, misérable. Mais faites gaffe, ils peuvent vous voir. Méfiez-vous de leur magie. Pourquoi ? T'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure ? Merci pour le tuyau, Pat. Où est-ce que vous m'emmenez ? Relâchez-moi ! Elisabeth ! Arrêtez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Satan ! Attention ! On s'en charge ! Vite, cache-toi ! Nous arrivons trop tard ! Hein ? Ces pirates ont enlevé Mademoiselle Swan et l'ont emmenée sur leur navire. Maintenant qu'ils ont mis les voiles, je ne pourrai jamais la retrouver. Elle est déjà bien loin, en effet. Nul ne peut rattraper le Black Pearl. Autant de trouver une nouvelle fiancée, Matelot. Vous ? Qu'est-ce que vous faites à bord de l'Intercepteur ? Son accès est interdit aux civils. Eh bien, figure-toi que j'ai l'intention de le réquisitionner. Il fera un très bon bateau pirate. Bateau pirate ! Capitaine, Jack Sparrow, pour vous servir. Emmenez-moi avec vous. Aidez-moi à traquer le Black Pearl et sauver Mademoiselle Swan. Je vous ai fait sortir de votre cellule, Sparrow. Maintenant, vous avez une tête envers moi. Tu devras conquérir le cœur de ta belle tout seul. Je n'ai rien à y gagner. S'il vous plaît, Capitaine ! Êtes-vous sûr de pouvoir diriger ce bateau en solitaire ? Là, tu marques un point. Merci, Sparrow. Capitaine Sparrow. Je suis Sora, et voici Donald et Dingo. Je suis Will Turner. Le diminutif de William, j'imagine. Sans doute le même nom que ton père, c'est ça ? Oui. Eh bien, M. Turner, préparez le navire à appareiller. J'ai quelques effets à récupérer. À vos ordres. Mais faites vite ! Naturellement. Ça va ! Tu veux vraiment devenir un pirate ? Bien sûr que non ! Que penses-tu de ce Will ? Je sais pas, on vient de le rencontrer. Ah, je sens que ma chance est sur le point de tourner. Relâchez-moi ! Vous avez le médaillon. Je n'ai pas la moindre valeur pour vous. Ce médaillon n'est pas une papiole, mademoiselle. C'est de l'or aztèque maudit. L'une des 882 pièces identiques livrées dans un coffre de granit à Cortez lui-même. Je ne crois plus aux histoires de fantômes, Capitaine Barbossa. C'est exactement ce que je me suis dit quand on m'a raconté la légende. Un coffre sur une île de mort que ne peuvent trouver que ceux qui savent déjà où elle est. Mais on l'a trouvé. Le coffre nous attendait, rempli d'or et on a tout volé. Des pensées marchandées, tout dilapidées en nourriture, boissons et plaisantes compagnie. Et plus on se met aux quatre vents, plus on s'apercevait qu'en fait, notre soif n'était pas satisfaite. La nourriture devenait cendre dans notre bouche. Nous sommes maudits, mademoiselle Turner. La cupidité nous aveuglait autrefois et maintenant elle nous consomme à jamais. Voilà qui est bien triste pour vous. Il y a néanmoins un moyen de conjurer le sort. Toutes les pièces d'or aztèques disséminées dans le monde doivent être réunies et replacées dans le coffre. Et pour chaque âme ayant touché une pièce du trésor, le sang devra être versé en offrande. Mademoiselle Turner, durant dix ans, nous avons sillonné chaque lieu de ses eaux, chaque ville et chaque village, prenant pour cible les pêcheurs comme les colons. Nous avons retrouvé 881 pièces, mais nous désespérions de trouver la dernière. Pendant toutes ces années, vous étiez à l'abri dans votre lit, lisant des histoires de pirates rêvant d'aventure en haute mer, alors que nous en durions des tourments pires que la mort. Maintenant, grâce à vous, nous avons la dernière pièce, enfin. Quand ce médaillon retournera dans le coffre, nous serons libres de voguer sur les océans en tant qu'hommes. Nous ne serons plus des fantômes. Et le sang versé en offrande ? C'est pour cela que vous tuez une rime à rien. Pour l'instant. Regardez, l'éclat de la lune nous révèle tel que nous sommes. Nous ne faisons pas partie des vivants. Nous ne pouvons donc mourir. Mais nous ne sommes pas morts pour autant. J'ai souffert trop longtemps. Commencez à croire aux histoires de fantômes, Mademoiselle Turner. Car ce soir, vous en vivez une. Hé 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada